bon il faut brancher la tronche qui est là Karine, c'est quoi cette tronche ? éloignons la caméra ! Karine est vraiment maquée et maladroite jusqu'à le faisant ah oui je suis rentrée délivre nous du mal amen c'est le titre d'un film il n'y a pas amen dans sa mère j'essaie de rattraper un mois de nom netflix même là-bas il n'y a pas moyen de regarder netflix ma somme est punissable mais netflix en français vient mais en anglais 11 en bas donc j'écoute ma là je retrouve ma chose ici complètement français bonjour tout est grave bonjour grand ménin je suis bien arrivé regardez il ne manquait rien tout est téléchargé en europe bonjour mademoiselle georgette bonjour paul bonjour je dis il embarque moi je fais youpi mais en même temps en europe non en france pas en europe parce que les allemands ne sont pas indisciplinés comme ça en france nous sommes indisciplinés on aurait pensé que les anglais les américains comme ils sont nombreux là ils marchent comme dès que tu arrives ici là du moins dès que tu arrives là où les français embarquent n'a indiscipline dix dates non mes frères français on nous exagérons en allemand déjà nous sommes indisciplinés dès qu'on dit embarquement pourtant c'est groupe 1 groupe 2 groupe 3 tu vois tous les français waouh et nous soyons un peu étonnés que les camonnais tiennent beaucoup de leur colon français moi dis ça dit rien et je passe quand tu reviens voici tu fais comme ça comme l'émoticon tu dis un peu les vacances sont finies voilà et j'ai pas dit bonjour à tout le monde ne faisons pas de jailloux soyons un équitable dont j'en étais à bonjour j'ai dit bonjour marie bonjour nelly bonjour jacky bonjour ça sautait un peu bonjour 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 bon bref donc je suis revenu mon capital bonjour nicole et il a mon capital vacances un bol est comme ça à saint-exupéry bah oui complètement bol est que ouais chaque fois c'est pareil je crois que la langue je vais m'installer la balle de l'autre côté de l'atlantique bizarrement il ya moins de stress je dis ça je dis rien oui pour moi il y avait moins de stress je le conduis pas je suis assisté 100% vivaient les vacances moi je ne faisais me taper six mois de vacances au stade je deviens carrément c'était non trois mois sinon il va falloir que je fasse à papras non trois mois prochaine fois là je prends un compte et pas un temps je prends ça comme c'est pas à moi non on peut pas partir quatre mois c'est mal au trois mois donc voilà voilà bonjour bas ou au boulot regardez moi les jaloux comme ça je l'allais jaloux comme ça j'ai encore quelques heures bonjour c'est l'est j'ai encore quelques heures dans franchement la famille le combat s'il faut prendre du recul neuf heures de décalage ça m'a aidé mais en même temps quand tu reviens tu retombes dans tes travers neuf heures de décalage wawa wawa et quand tu vois les américains fonctionner wawa bonjour elle de cyclope tu vois les américains fonctionner j'ai dit bonjour c'est les sympas je vous dis neuf heures de décalage ça aide quand vous échauffez si moi je me reviens c'est froid mais en même temps quand tu reviens à la réalité les mêmes bêtises sont devant toi wawa bonjour alima rien rien n'y fait beaucoup ne sont pas prêts mais nous allons sauf que être prêt oui 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 beaucoup ne sont bonjour annie beaucoup ne sont pas prêts nous ne sommes pas prêts mais nous allons sauf que être prêt bonjour evelyne c'est qu'à foutre et c'est qu'à foudre non c'est sûrement de vous à moi là la fécat foudre existe depuis combien de temps pourquoi est-ce que ce sont ces élections là pourquoi ces élections là dites moi la fécat foudre existe depuis combien de temps il n'y a plus de championnat au cameroun depuis combien de temps est dû à quoi pourquoi s'échauffer pour bonjour frite bonjour étonne de luxe pourquoi s'échauffer pour ces élections là pourquoi parce que c'est la fécat foudre qui désormais devrait avoir un président élu comme si ça valait quelque chose de 237 le fait qu'on soit élu même si c'est démocratique moi le système est là la fécat foudre est noyé dans un système nos politiques ne devraient pas se mêler de la fécat foudre mais tout ça là depuis selon petit c'est logique et vous pensez que comme c'est celui là il va y changer quelque chose quelqu'un qui est déjà dans le système posant nous sont les bonnes questions ça vous avez moustillé là pendant un mois ensuite ensuite et on pourra faire quoi et on lui-même est dans le système qui va prendre ses mécoutons d'argent il va aller se balader et on pourra faire quoi pour le football français au camerounais est-ce que combien de noms d'entre vous là qui est connecté vous connaissez le président de de la ligue de football de votre pays de la fédération par la ligue vous connaissez le président la fécat fous c'est non c'est fait c'est pas je sais pas quoi la salle de la france là vous connaissez le nom du président de la fédération française de football vous connaissez moi connaît pas je sais même pas où ça se passe mais le football se joue ici comme un papier à musique chaque année dans le même tour dit le même son ding dong 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 ding dong 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 tout le temps ça ne change ça fait pas ding 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 dong 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 ça parle pas dans tous les sens non non chaque année c'est le même papier à musique même en temps de covit c'est réglé vos cameroun là il ya une année qui ressemble à une autre fff oui fff tu connais le président jeudi moi on connaît pas je sais même pas où ça se passe je ne sais pas où il vit je ne sais pas où il mange je ne sais pas qu'on est même pas le début je n'ai même jamais entendu dans mon récit ça m'empêche de vivre ma télé allergique au foot tu mets le foot ici ma télé c'était une seule et paramétrer sa peau je rigole les allemands vous connaissez votre part les espagnols les américains vous connaissez votre part bon là bas alors le vraiment étant donné que tous les sports passent avant le football anglais là vous connaissez votre part je suis rentré ce que j'avais choix mon propriétaire a demandé à ce que je rentre de mon boulot l'homme à qui j'appartiens 8 heures par jour là non dites moi vous avez fini de faire tout ce bruit là haut et aux présents de la fécat foot aux femmes les camounets sont encore c'est à dire votre vie tourne autour des autres votre vie apprennent et à le la ta vie doit tourner autour d'un système pas autour d'un être humain le nous sommes de passage ta vie tourne autour d'un homme qui ne te gère même pas le nous passons le système perdu vous ne pensez pas la fécat foot en tant que structure vous ne pensez pas la fécat foot parce que si demain elle est forte elle va former de meilleur foot elle va former des footballeurs de meilleurs footballeurs et dans de meilleures conditions le tout pour vous c'est que votre neuf si c'est versé soit président de l'afrique à foot ça va vous ça va changer quoi vous pensez que c'est parce que c'est eto que le la fédération là va mieux fonctionner est ce que eto est seul dans le système là est ce que eto est seul dans le système président de l'afrique à foot si tu n'as pas les moyens tu fais quoi si tu n'as pas un pays qui porte le foot tu fais quoi vous savez combien de personnes vont lui mettre les bâtons entre les roues lui même de le premier vous savez combien de personnes vont lui mettre les bâtons dans les roues entre les roues sous réserve qu'il veuille faire fonctionner la chose le gars est là pour son prestige le gars n'est pas là pour vous les amoureux du foot dans le monde on les connaît on les connaît aujourd'hui pose comme ça donc en 2025 la sidi qu'il est candidat à la présidence vous allez le porter si bientôt en 2025 la commune a déjà des aides il se présente comme candidat vous allez la doublé doublé n'est ce pas vous a doublé la personne et pas le système parce que la personne n'est qu'à moi il ya des passés jusqu'à des passés même vous ne regardez jamais la chose dans sa globalité où vous arrêtez à l'individu oubliant que l'individu est éphémère vous n'avez aucun système même si vous mettez le bon dieu là le bon dieu ne pourra rien pour le cameroon avec ce système là avec ce système même si vous mettez tous les dieux de ce bas monde là 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 ils ne pourront rien parce que vous êtes votre propre mal là je regarde mes frères vivre désormais et là bas ceci bas là et là bas cela je vais encore parler on va dire que bibi a osé parler mais nous devons en parler je vais aux états unis je fais la promotion d'une d'or ça vaut ce que ça vaut je fais la promotion d'une petite soeur qui se cherche aussi ça vaut ce que ça vaut vous avez la bouche il fera en un mois là vous avez fait quoi vous avez fait la fête vous avez boycotté vous avez fait la fête et vous avez boycotté ça nous avancé en quoi bilan moi parle désormais vous avez dit que je suis revenu il n'y a pas de devient plus de demi mesure dans ce que nous faisons je parle nous avons revu des d'autres ça vaut ce que ça vaut ça vaut ce que ça vaut on regarde le combat dans son ensemble et maintenant nous avons des directs dans tout le monde au courant de ce que chacun fait dans le privé ça vaut ce que ça vaut voilà où nous en sommes pendant ce temps au cameroun le cameroun se meurt la semaine dernière cette pousserie qui est en feu cette semaine nous savons pas on la pousserie on ne parle même pas du noso le noso est en feu d'office pousserie s'est ajouté dessus des milliers de se déplacer vers le tchad et voilà donc le tchad de s'y fermer ses frontières les kamounais sont chassés de guinée équatoriale les vous savez combien de milliers de personnes de millions il ya ou non parce qu'il n'y a personne pour se battre tout ce que la population a comme rempart c'est l'exil c'est l'exil et nous sommes assis là nous disons que nous voulons charger les choses dans notre pays attend radis et compagnie il en fait il libère quand ils veulent nous sommes assis là nous attendons que ça se fasse ça se fera pas tout seul terre de liberté les états unis jamais vu un pays où on célèbre autant ceux qui ont c'est pas qui à travers ceux qui ont lutté il célèbre la liberté tous les jours tous les monuments qui sont versés la liberté quand un américain dit il se fréquent que les gens voyagent en pyjama tu as lui dit quoi quelqu'un sort avec son pyjama et son ouvrier pour prendre lui son avion dès qu'ils vont bosser tu as lui dit quoi le gars entre les trois bourgues dans la nous nous autres européens nous sommes dépassés et ce pays là tourne non bon c'est vrai marche ou crève mais ça tourne nous nous sommes au cameroun c'est c'est quasiment fini pour le camerounais il n'y a plus on peut plus rien faire avec ce système en place les camerounais sont eux dans leur trou il y en a qui sont nés dans ce système ils connaissent pas autre chose comment est-ce que quelqu'un peut avoir envie de bouffer une fraise sans jamais avoir goûté à la fraise c'est impossible il y a beaucoup de camerounais qui sont nés dans ce cameroun là et qui ne connaissent pas autre chose mais si eto peut être présent du cameroun c'est votre cameroun non je vis au cameroun est ce que je vis au cameroun les américains ont fait beaucoup d'américains ont fait l'erreur de sous-estimer trump ils ont fait comme beaucoup de français font souvent ici je reste chez moi pour punir ils se sont retrouvés avec trompe au pouvoir vous savez comment ils ont lutté pour que trompe ne soit plus au pouvoir donc si vous estimez que voter pour quelqu'un qui ne peut rien faire pour votre pays est la chose à faire c'est vous qui avez subi ça c'est ce que les américains suivis pendant quatre ans du moins ceux qui étaient contre trompe vous savez ce qu'ils ont subi pendant quatre ans ils sont réveillés là ils ont dit que non non il passera pas ils sont battus ce qui était resté tranquille à leur quoi la dernière façon sorti voté donc si vous estimez que c'est ok bon pour vous pour nous quoi là-dedans quand nous votons pour le président français c'est un ici ça sort comme ça sort là c'est nous qui subissons ça pendant cinq ans c'est nous vous pensez que ce sont les allemands ou chaque population subit son choix si vous choisissez même de de mettre au pouvoir un enfant de six mois ça c'est votre problème c'est votre problème c'est vous qui êtes là dedans nous pouvons lutter tant loin et ça nous empêchera pas de manger ça nous empêcher de manger vous savez ce que c'est les congés payés moi ils viennent me taper mais un mois de congés payés j'ai cinq semaines d'office le 1er janvier là mon contratteur va être réinitialisé cinq semaines de congés un mois et demi tu rajoutes des jours fériés dedans tu rajoutes mais trois semaines de rtt donc ça veut dire que je prends tous ces jours là où je pars on me paye je pars on me paye toi camerounais tu connais ce que c'est quand j'ai payé combien de camerounais ont des congés payés combien sur je sais pas les 30 millions que vous êtes là les actifs je sais pas combien vous êtes d'actifs vous connaissez ce que c'est les congés payés le moto taximan connaît l'histoire de congés payés le taximan connaît les histoires de congés payés la bayam salam connaît les histoires de congés payés le sauveteur connaît qui connaît qui connaît vous êtes assis là vous voulez souvent vous comparer à nous autres oh venez faire ça ici oh venez venez étiez les gars nous luttons mais nous avons d'autres paramètres autour de nous nous avons d'autres paramètres autour de nous le fait de lutter nous empêchons de continuer à vivre même ceux qui ont des problèmes arrivent encore à manger même ceux qui sont l'oppression ici a toujours une fin l'oppression a toujours une fin j'ai vu calibré vous savez donc dans quoi il est il est même toujours il faut pas croire il n'oublie pas ce genre de quand tu arrives à glisser entre leurs mains là il ne te lâche pas il t'attendait seulement plus loin aujourd'hui qu'est ce que vous n'avez pas raconté sur calibré vous savez dans quelle machine il est mais il a continué à survécu non et aujourd'hui il vit il avait cette maigrie aujourd'hui vie mais vous votre pression là vous envoyez le bout du tunnel nous sommes dans un pays de droit ici quand tu sais que tu n'as rien fait même sans te mettre ça sur la tête comme ça il y aura toujours quelqu'un là-bas dedans pour dire que tu n'as pas les preuves passe ton chemin laisse l'enfant d'autrui mais vous êtes dans un pays où bientôt là on va vous enfermer pour avoir respiré trop fort vous pariez est-ce que vous pariez ils sont allés dans une église à bonaberry non ils sont allés soi-disant contrôler les papiers à bonaberry ils ont voulu embarquer des personnes sans savoir qu'il y avait un commissaire dedans vous voyez comment est-ce que les petits vous avez dit que ce sont ceux qui sont zélés au 237 qui font tout ce que vous voyez là ce sont les gars zélés il suffit d'avoir une paire de couilles même si tu es un V ou zéro V même même si tu as les épaulettes sans rien dessus tu prends ton arme tu débarques tu décides de faire ta petite loi si tu trouves des faibles devant tu vas toi me faire ta plantation vous avez vu comment ça s'est passé ils en sont arrivés à aller contrôler ça dit à aller titiller les anglophones même en exil ça dit des personnes qui au lieu de calmer calmer les choses passent le temps à chercher des problèmes vous n'arrivez déjà pas à faire des contrôles en zone un basique là vous allez contrôler dans les camps de concert des camps de 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 comment l'appel de refugier voilà où en sont arrivés les camerounais parce qu'ils se disent que les anglophones étant comment dire en difficulté vont sortir les tchocopo dit que pardon laissez-nous un peu voilà vos 500 pâtés vous allez faire des contrôles là-bas vous allez en faire quoi vous allez mettre en prison pour exaspérer à nouveau la guerre dans le nozot et quand cette guerre là va finir par sortir du nozot vous allez dire que ce sont les anglophones ça ne suffit pas qu'ils soient en exil dans leur propre pays ils ne vous demandent rien ils survivent là-bas vous débarquez avec les armes vous venez il y aura encore un incident là-bas vous allez dire que ce n'est pas vous c'est eux un dimanche vous décidez d'aller faire un contrôle ou dans une église des personnes qui ne respectent rien du tout ah c'est votre pays moi je dis je qualifie de sorcier vos frères qui vivent à l'étranger là qui vous disent que votre pays est beau ceux qui vivent en france alors ceux qui vont aux états-unis alors là-bas c'est terminus là-bas c'est marche ou crève marche ou crève ça veut dire que tu dois te battre si tu ne te bats pas le système t'engloutis et personne pour se retourner contre ça dit sur toi personne personne pour se retourner sur toi vous êtes assis vous pensez que c'est à nous qui sommes à l'extérieur de nous battre pour vous nous pouvons que vous accompagner nous pouvons que vous donner un coup de main et vous êtes là vous qui êtes déjà conscient vous ne sensibilisez pas ceux qui sont dans des villages ceux qui ne nous entendent pas ceux qui ne vous entendent pas vous ne les sensibilisez pas et vous pensez que ça va changer ça ne peut pas changer si chacun ne se sent pas concerné on peut pas changer vous avez peur vous avez peur de quoi dieu seul sait oh nous sommes conscients oh vraiment nous sommes des combattants mais dans une famille où personne ne sait ce que c'est être libre vous êtes des seuls à vouloir être libre dans votre famille la majorité l'emporte la majorité l'emporte donc vous n'êtes pas prêt de vous libérer vous n'avez pas pu convaincre ne serait-ce que la moitié de votre famille et vous êtes ces premiers l'a envoyé l'argent là bas comme si bon bon son argent comme s'il fallait supplier votre famille de vous aimer d'ailleurs est ce qu'elle vous aime d'ailleurs elle aime votre argent ils veulent taxer la tontine ils vont taxer la tontine comment ils vont taxer la tontine comment est ce que toutes les tontines sont immatriculées au machin des associations là moi j'ai pas quoi ils vont tomber non mais sincèrement quand vous aussi vous asseyez souvent sur certaines choses à vous commencez à développer ça au lieu de mettre un terme à la bêtise ils vont ils vont ils vont taxer ça comment ils vont faire du porte à porte ils savent combien vous levez la tontine dans quel sens elle dit que tu tu épargnes tu bouffes ta tontine on vient la taxer ou bien ceux qui épargnent la caisse est-ce que tout va dans la banque même d'abord ils vont taxer ça comment comme nous sommes tous dans un pays de personnes au péché là ils vont taxer comment est ce qu'il suffit de dire que je vais taxer et c'est qu'on dit qu'on va taxer il y a un listing il y a un listing ils vont taxer ça comment mais moi je pose la question est ce que les tontines il y a les tontines est le seul endroit où il y a les tontines la tontine est nationale maintenant moi ma mère elle même a créé une association qui a une tontine ils ont les données des tontines mais moi je vous pose la question vous qui commencez à pleurer là les pleurs du bol est ce qu'ils ont les moyens de taxer la tontine vous êtes les membres maîtres de la tontine non ils veulent taxer il suffit qu'ils ne voient plus ils vont voir ça comment si vous décidez de fonctionner en sous-marin ils vont taxer ça comment pose la question vous êtes des associations associations ne pas des tontines est-ce que toutes les tontines gardent l'argent à la banque est ce que la banque est censé leur donner des informations il y a un secret bancaire et on peut contourner ça ils vont me d'abord faire ça comment moi c'est la seule question que je vous pose avec elles données sur quelle base sur quelle base même si vous êtes tous immatriculés là bas en tant qu'association est ce que ça veut dire que vous faites la tontine est ce que quand vous faites enregistrer là bas vous écrivez là bas que vous allez faire la tontine la tontine c'est pas quelque chose de comment dire ça de sous marine c'est pas les pas sous marine la tontine nous aussi on fait la tontine ici en beng est-ce officiel vous pensez que vous êtes la seule communauté les seules communautés à faire la tontine est-ce que vous penserez dans ce bas monde les kamounais sont les seuls à faire la tontine les baminiquais sont les seuls à faire la tontine moi il l'absore sur vous vous savez que les occidentaux eux-mêmes font la tontine vous savez que dans le maghreb y'a la tontine est-ce que vous savez que les gars du maghreb la font la tontine ils font même plus que vous là vous ne voyez pas la trace vous voyez la tontine comme ça vous pensez que les tout ce monde est là les asiatiques et tout ça ils vont jamais à la banque pourquoi beaucoup de communiquer qu'elle dit jamais c'est une façon de parler vous pensez que la majorité et des gens du maghreb et les gens les asiatiques et tout ne vont pas dans les banques pourquoi c'est l'économie entre eux là vous êtes vous dans les pleurs du boulot ils veulent y attaquer ils vont ils vont taxer ça ou sur quelle base c'est comme courir après le dahu ils vont faire le porte à tous les dimanche pouvoir qui a tontine et combien vous avez mis sur la table même s'ils veulent que vous voulez que ce soit légal et vous demandent d'aller pointer ou pointer que vous avez cotisé 500 francs mais c'est vous qui déclaré non vous cotisez 500 francs vous leur déclarer ça là-bas ils prennent 17% des 100 francs fois je ne sais pas combien de personnes ils vont taxer 100 francs ou 100 francs fois 20 est-ce qu'il y a un problème il y a une façon de construire et vraiment les cambounais vous allez me rendre bête vous êtes vous c'est vous qui maîtrisez votre machine si c'est que vous avez me déclaré là-bas vous dites que vous allez tontiner 100 francs qui va ce sont les tontineurs eux-mêmes là qui vont aller se vendre disant que vous allez tontiner 100 mille par personne ça m'étonnerait les cambounais sont bêtes mais pas jusqu'à ce niveau là ils vont pas moucharder aucun cambounais mouchardera en matière de dos a fait un cap a fait très sérieux donc même s'ils vous tiennent parce que vous êtes déclaré vous dites que nous on cotise on tontine 100 francs par personne vous pouvez le contré est ce que vous fonctionnez pas chèque est ce que vous fonctionnez pas virement c'est de la mère à la main bien que la main pour confirmer que la main n'a pas n'a jamais parlé la main n'a jamais parlé je te donne vous n'êtes même plus obligé de vous voir si vous êtes tant qu'ils veulent faire le mail vous n'êtes plus obligé de vous rencontrer vous allez juste se déposer l'argent voilà vous cotisez 200 francs vous êtes combien vous êtes 20 vous multipliez vous déclarer ça là-bas vous payez 17% de ce que vous avez déclaré terminé le reste est là c'est l'okie l'okie vous rencontrez même le dimanche là pour poser les 200 francs là sur la table mais le dimanche vous n'avez pas tontine la présidente fait le tour des marchés ou des chaumières pour prendre la vraie tontine à les donner à la personne qui mange pourquoi est-ce que les carmenons décidé de ne pas réfléchir nous sommes tous raisons ou votre pas là dès que bien dit qu'il va faire vous oubliez tout ce que vous êtes vous êtes intelligent et laisser les mêmes faits non je protège 25 francs ils ont est-ce ils ont les moyens de dire que vous ne cotisez pas 25 francs vous tenez les une fois par mois vous à la réunion vous posez et comme ça 25 francs vous posez ça vous filmez même s'il y a quelque part où aller qui vous nombre de là le reste le reste la passe l'okie l'okie vous ne vous rassemblez pas pour recolter l'argent de la tontine aussi simple que ça il ya les tontines ici en France nous pensons qu'on se voit on se voit pas ici vous savez à qui vous donnez l'argent des fois même vous ne pouvez pas y être vous donner une seule personne personne qui me suit une ville avec la tontine de cinq personnes va donner ça là-bas vraiment j'en perds mon latin dans chaque jour un nouveau dossier comme le foot est passé là maintenant c'est la tontine tout ça pour oublier ce qui se passe autour de vous comme c'est une histoire d'argent vous allez commencer à paniquer oubliant qu'à la guerre il faudrait que les camounets oublé la caf il faudrait que les camounets oublie le fait que les stades ne sont pas terminés j'ai vu l'imbécile le style voilà faire le tour de yaoundé l'autre jour tu n'as même pas honte de faire le direct ça dit de faire le direct dans la ville yaoundé que vous dites être prête à accueillir la cale le cameroun a le cerveau du camerounais fonctionne une seconde par journée ils seront vous voulez cacher la misère du cameroun vous voulez faire croire au à vos frères africains que yaoundé ressemble à quelque chose mais en même temps regardez l'élection de la regarder où vous avez fait l'élection du président l'acte de la fête à foutre regardez on veut dire que c'est un ben qui a lavé mes yeux c'est ça le mont phébé donc vous voulez dire que malgré le développement malgré tout ce qu'il ya eu comme déco dans ce bas monde depuis que le mont phébé le mont phébé là n'est pas né avant moi depuis que moi je suis consciente que je connais le nombre de mon phébé je suis né à yaoundé c'est ça le mont phébé combien d'étoiles je me suis même pas sûr que le mont phébé est une étoile le mont phébé c'est ça le mont phébé à zamba donc vous voulez dire que depuis que je suis consciente le mont phébé n'a pas changé vous n'avez pas les moyens de prendre une décoratrice ou un décorateur même brakata regardez la table il n'y a pas une salle de conférences même la salle de réunion de ma part de ville de lyon la ressemble à quelque chose waouh et voilà dans les tours qui partagent les les lecteurs et les gâteaux où je ne sais pas quoi dans un sac de farine tout tourner comme ça waouh des fois vous restez devant les choses et camounet vous dites bêta je me suicide parce que humainement on peut pas rester stoïque c'est impossible je vois quelqu'un moi je pensais que c'était les bulletins où je vois seulement les bouts de tolée les pains rassis comme le pain se mette au mauvais dans ce pays là où c'était les sandwichs où c'était quoi au et vous voyez des gens en veste censé être des gens dans ce pays là à qui on donne et à sambo j'ai jamais vu un même nous qui faisons des des accueils cafés là dans nos et les gars les gars les traiteurs pose quand même sa nyanga allemand un petit croissant petit hermos de café petit hermos d'eau le thé les gobelets tout un nyanga sur la table waouh éto tu veux que tes frères footballeurs te prennent au sérieux toi qui as vu des merveilles dans ce bas monde si tu as vu des merveilles dans ce bas monde tu as fait le pays du pays le plus pauvre au plus riche en matière de football et on c'est toi qui devait même si c'est symbolique et on le sac de et à s'en bas le sac de farine tournée comme ça là comme au co au sou le sou quartier du sou quartier tournée comme ça tu as fait loulé sur le sac là comme ça zub zub tu tends ça tu tends ça comme si ça dit comme si tu donnais même les indigents sont mieux traités mon frère même si c'était symbolique il ya quand même il ya quand même une façon de faire ça il ya des paniers il ya l'osier au camo il ya de beaux paniers en osier vous mettez même le tissu de la fêque à foutre dessus l'âme genialement et puis tu fais ta petite tournée 1 en toute beauté j'en ai la honte que vous verser souvent sur les autres avec très peu de moyens vous pouvez faire de belles choses je dis panier en osier tu ouvres seulement le bal tu donnes à une personne et puis vous voyez vous avez des filles d'aider des hôtesses qui donne le reste mais tu étais là comme si tu donnais la béquée à tes enfants et vous voulez que les camonnais s'asseye ne disent rien est ce qu'on vous a dit le fait exactement comme les blagues je viens de présenter ça là c'est simple il n'y avait pas d'hôtesse là bas il n'y a pas d'hôtesse même les hommes il n'y avait pas avec le tissu la fêque à foutre ou je ne sais pas quoi un petit café 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 n'a pas de tissu mais ça l'éternel le pays où on fait des paillements pour le deuil l'afrique à foutre doit avoir un pain des hôtesses normalement et votre liste là et tôt c'est pas par le alphabétique quand on présente une liste c'est pas par ordre alphabétique si ton nom commence par eux pourquoi ce qui était premier de la classe et on met le nom propre et ensuite on met les prénoms à maman m'a aidé passer mais votre pas là non 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 chers camerounais nous devons en finir avec ce système à bb vous parlez de la honte tous les jours la honte là se verse sur nous nous pouvons même plus maîtriser d'un bon tour de si là bas celui qu'un camon a pu se mettre sur le bouton ça fait ouah 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 et au président de la fêque à foutre président de la fêque à foutre vous regardez où se sont passés les élections on vous dit c'est hôtel mon fabais on dirait une petite case de passage je ne sais pas où hôtel mon fabais c'est le rideau que tu veux voir c'est la table que tu veux voir propriété de l'état le mont fabien partient toujours à l'état j'espère on n'a pas encore vendu ça avait vendu on est on l'aurait rénové il appartient toujours 237 dieu mais si ça fait partie des choses caïd a eu laissé qui ne sont pas encore passés à la trappe hôtel mon fabais maman la déco qu'on voit dans nos petits hôtels ici la déco qu'on voit dans nos petits hôtels à zameux c'est le rideau que tu veux voir c'est la nappe que tu veux voir ce sont les tables que tu veux voir et puis vous avez des munisiers au cameroun vous connaissez le céleri de la sénaga quand le père comment sur l'appel encore quartier était encore là le gars a fait faire des meubles sur mesure copier nulle part même les vieilles la même le lavabo pas les vieilles lavabo en bois chaud à entretenir je vous avoue parce que le temps en temps il faut un poncet et remettre le vernis tout était unique et est toujours puisque c'est là à l'autre c'est l'un de la sénaga dont vous voulez dire que le monde fait bien qu'il appartient à l'état l'état ne peut pas sortir un budget pour rénover l'affaire et puis voilà la canne qui arrive vous allez accueillir nos frères africains là bon moment c'est décembre c'est béla la honte et le tu vas pendant qu'a tard dit lui brandy les menaces vous vous vincez les camerounais hors de leur propre maison dans leur propre pays vous passez les camerounais vous n'êtes pas capable de rénover le peu qui appartient à l'état vous n'êtes pas capable voilà la canne qui arrive vous avez eu combien d'années pour préparer la canne là depuis 2014 c'est ça depuis 2014 vous n'avez pas pu rénover un tout petit peu chaque année un pan de tel hôtel l'hôtel si le mont fait bien dans cet état le l'hôtel des députés alors dans quel état oh 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 hôtel des députés massa là bas ça doit se mettre le gada voilà le 237 vous qui êtes dans le superflu là aux élections des taurés machin machin les bassins eux toujours dans le tribalisme absolu là et on allait béni dans cameroun on n'est pas président par mérite c'est parce que les ancêtres bénissent on est lu pas parce qu'on a travaillé et on va travailler c'est parce que les ancêtres ont lu ça dans le mât de café voilà votre cameroun je vous ai dit que le comment on appelle le palais de l'unité que je vois là je mets ma mère a coupé que la déco de l'époque et la déco que vous voyez là aujourd'hui que même les rideaux cette femme là n'a pas eu la présence d'esprit de changer de rideau tout ce qui change la base sont des pots de fleurs du moins ce sont les fleurs qu'on met dans les pots je veux pas sûr que les pots échangés vous avez vu quelque part ces trucs là il nous j'ai peut peut-être que c'est la malbouche mais de ce que moi je vois avec tous les milliards votés pour le fonctionnement de cette maison là un choix ma canda je peux me tromper peut-être que c'est moi qui suis trop un c'est moi qui est trop d'idées la bonjour sylvanus peut-être que c'est moi qui suis trop accroché à la déco c'est je me dis oh si j'étais placé là mon dieu fera des merveilles peut-être que c'est moi mais j'ai pas j'ai depuis que ce truc là est sorti de terre je n'ai plus fait waouh parce que rien n'y a changé il ya sûrement des jardiniers pour faire les mettre dedans là vous dit qu'on n'a aucune rénovation rien et ça fait combien d'années 82 haït je n'ai jamais vécu dans ce truc là c'est combat qui a inauguré donc depuis ça fait 39 ans je suis sûr que c'est d'origine tout ce qui a là-dedans on lave certes je suis même sûr qu'il ya des endroits où madame 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 ne gêne même pas tout ce qui est administratif là je ne suis pas sûr je suis que si vous entrez là-bas ces bureaux ressemblent au bureau de vos ambassades ça veut dire n'y a pas d'un mois les dossiers traînent et tel dossier même d'ailleurs voilà votre pays il ya un budget ici en france on sait combien les fleurs nous ont coûté par président on le sait il ya un budget de fonctionnement ça veut dire que si il ya un rideau ici s'il se déchire pour le raccommoder ou bon il ya un budget pour ça il ya les lits de crédit on décroche il ya un marché on sait que c'est telle en plus ce genre de choses on se fait sens c'est son spécial c'est pas le couturier du quartier aussi à une société qui a eu fait on envoie la société elle raccommoder mais c'est comme ça on croit que c'est quoi la personne du quartier là qui vient les grandes tentures comme celle là si c'est lié à trop vieux décolorés et tout on remplace ou si c'est toujours en état on doit envoyer au pressing une fois par an ou deux fois par an comme ça que ça se passe au mois et 17h et même dans les écoles ici il ya des moments où on lave tous les rideaux on dit que cette année on lave tous les rideaux nique l'année prochaine on regarde les rideaux qui sont défaillants et on change vous êtes assis votre pays c'est comme si c'est le pays du voisin votre propre argent parce que ce sont nos impôts ce sont nos impôts madame prend ça elle va acheter des colliers à je ne sais pas combien de millions de francs cfa mais c'est notre héritage et tout dit là c'est notre héritage c'est notre agent tous les camerounais ayant travaillé leur agent posé là bas mais bien fait comme si c'était sa propriété il n'entretient même pas il n'entretient pas je suis que vous mais quand il est entretenu que et tout dit et encore avait les goûts de choc de sa femme là quand vous arrivez même un envoi mais cala vraiment des fois il met les mains sur la tête j'ai dit que quand vraiment quand j'ai les goûts de chocs tu as les goûts de chocs non ça te verse les milliards même des décorateurs tu prends le décorateur c'est toi tu n'y connais on te fait des projections on te fait des projections d'un goût à ça dit d'un bon goût absolu et après oh ben j'aime pas le bleu oh non je préfère le rouge comme c'est la femme en rouge on te fait un truc où le rouge n'énerve pas vous êtes assis là vous regardez vous regardez l'héritage que vous devez de laisser à vos enfants être ça dit complètement bousillé et tout dit c'est un joyau c'est toujours un joyau du moins pour l'époque parce que les standards de 2021 ne sont pas les standards de 80 en 80 même les européens étaient émerveillés devant ça mais est ce que nous avons suivi est ce que nous avons suivi quand nous sommes incapables d'avoir une ambulance réservée à la présidence ayant de l'oxygène ou vous pensez vraiment que c'est le reste là les rideaux les ceci qui oh je vous regarde seulement la famille vous regardez seulement mais comme dit mon fils d'aide coloniale la lutte ce n'est pas la précipitation même moi j'ai fini par l'accepter ce n'est pas la précipitation nous allons sauf que lutter les histoires que les politicas du camoun font là ce n'est que l'embrouille des gars quand ça va commencer vous allez danser sans vouloir sans le vouloir ça veut dire que c'est comme avec les vidéos d'enfants là a dit il met la vidéo la vidéo t'énerve mais à la fin de toi tu fais ça tu commences à chantonner vous allez sauf que chantonner danser dans ce que à tangan dit fait là il sort il vient menacer les camerounais mon gars à tangan dit tu menaces même quelques camerounais est-ce que nous on te gère encore on ne te gère pas voilà kousseriki brûle ça fait partie de ton travail kousseri brûle comme toi tu es seulement président tu es seulement ministre de l'administration de kanto c'est à part de domaine de définition le cameroun brûle le noseau brûle laisse être déstabilisé les gars du rdpc pour le renouvellement des organes de base ont barré les routes ont brûlé les subpréfectures on ne t'a pas vu et tu crois que les camerounais sont idiots même ceux qui ne parlent pas là se sont rendu compte que tout le monde n'est pas camerounais de la même façon parce que même les bassards qui font le con là vous même là vous faites ça chez vous à tangan dit va vous envoyez des camions les seules personnes qui ont le droit et de brûler et le bar et la route ce sont les gens du sud vous dans le littoral n'essayez pas vous allez confirmer le code les seules personnes qui sont protégées dans ce pays là ce sont les états femmes bétis je dis ça je dis rien je répète les seules personnes qui sont protégées dans ce pays ça veut dire qu'on vous laissez ce que vous voulez ce sont les femmes boulot bétis vous n'est pas ça l'a essayé et c'est le bar et la route chez nous on va voir on verra si un ministre basse à débattre avec 200 millions de francs c'est favori de vous calmer faites on voit comme vous êtes toujours dans la bêtise là comme les seules personnes protégées ce sont nous au sud de là bas j'en fais partie j'en fais partie preuve à l'appui prouvez moi le contraire que kérosène aille aussi faire les bivoures là bas à ezeka ça on va pas lui envoyer les galions voilà notre camerounais il y a plus camerounais que certains camerounais il y a plus camerounais que d'autres camerounais et vous êtes assis vous oubliez que nous sommes mélangés toi pendant que toi qui est 100% du sud et nous comme ça pendant que moi individuellement dans la même famille moi individuellement ma mère du sud mon père du sud pendant que moi je suis protégé mon cousin qui a un parent d'une autre région du camou ne l'est pas je ne sais pas si vous comme ça dit vous vous voyez jusqu'où nous jusqu'où nous sommes quoi nous à quel endroit nous sommes aujourd'hui je le répète pour que ceux qui adorent couper les vidéos a coupé j'ai dit que moi avec un parent sud deux parents sud je suis mieux ça dit je suis considéré et protégé par rapport à mon cousin qui a un autre un parent du moins par rapport à ma cousine pour qu'est ce que je vais même loin par rapport à l'enfant demain de la soeur de ma mère qui elle est un père qui est du nozot n'allons même pas jusqu'aux nozot merci pour la tête de mort ça vient de toucher quelqu'un parce qu'il y en a qui pensent que oh comme la grande famille en tant que tel est du sud vous êtes tous protégés de la même façon vous n'êtes pas tous protégés de la même façon moi là avant de me faire du mal là dans ce sud ils vont réfléchir pas deux fois ils vont voir toutes les connexions comme ma famille ils vont se dire où l'eau si on fait ici là maintenant on va s'attirer la guerre avec tous les voisins je dis bien avec tous les voisins par contre ma soeur qui a du nozot vous voyez comment est-ce qu'elle est maltraitée même ma soeur qui a un père du nozot fille de ma tante soeur de ma mère vous avez vu comment elle est maltraitée elle à elle on lui envoie des armes à elle on lui envoie l'armée elle et moi pouvons avoir posé la même demande identique chez moi ils vont réfléchir pas deux fois chez elle a décidé de couper la tête vous décidez de couper la tête même traitement une de mettant ayant épousé un bassin enfin bassin nous sombrons pas traité de la même façon chez moi dans le sud de là à l'holodophe ils vont réfléchir pas deux fois avant de nous envoyer les galions ils vont parce que s'ils envoient les galions vont brûler leur maison ils ne mettront plus jamais pied dans ce point là ils vont s'exiler vous parlez de quoi vous pensez que les gens du sud sont calmes ils envoient les galions sont les maisons qui m'ont brûlé nous allons brûler et notre village leur maison avec je vous signale que si le sud c'est ça c'est le sud c'est ça tu as un basse à la avec une déchets néon de la chine boulot la chine fin là j'ai un bon bala là là elle dit que c'est le brûle ma maison tout le pâté s'y est au sol il y a des endroits c'est pas une rivière qui nous sépare c'est que tu traverses comme ça tu es dans le champ du voisin je vous dis que comme ça là un kilomède à la ronde tu vois toutes ces ethnies qu'il vient de citer ils savent pertinemment que s'ils mettent le feu c'est chez eux ce n'est pas pour rien qu'ils arrivent à être 200 millions pour calmer les gens vous les bassins allez faire la même chose ceux du sud sont sauvés les bassins du sud tout ce monde là il vous a dit qu'il y a les bassins tout ce monde là est sauvé mais les bassins là les noms l'ont à l'effet 16e qu'on voit les babimbi à l'effet ça là bas on voit s'ils ne vont pas vous envoyer les gardiens qu'ils envoient à comme tout à l'effet puisque vous êtes toujours dans la bêtise bassa dd à la bassa j'ai bassa tout court du littoral bassa de la sénégale maritime voilà du camp qui est en train de tomber non vos élites sont votre système verser vous vous êtes battu pour qu'ils soient présents l'afrique à foot non voilà à l'ucam qui est sous perfusion à l'ucam qui est encore seul à donner de du travail dans ce bassin là un bassin qui était censé être industriel à l'ucam tombe aujourd'hui aider à va devenir comme un gormapobie où sont les élites dd a pour sauver vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là vous aurez pu racheter les élites auraient pu se mettre ensemble racheter les pas de rio tinto largement largement quitte à demander de l'appui à d'autres hommes d'affaires camerounais mais personne n'y a pensé quand c'est pour faire la publicité de de quelqu'un qui tue dans le football qui ne tue comme même d'ailleurs plus je ne sais pas de quoi il vit dites moi votre neuf est inversée là vous pourrez dit même neuf nous votre neuf je ne dis pas si c'est c'est que j'ai peur de lui et au vide quoi les investissements dans l'eau il ne joue plus au foot nous ne lui connaissons pas une une réserve d'argent quelque part ce qui se dit c'est qu'il est plutôt endetté dont eto en arrivant à l'afrique à food il vient pas renflouer les caisses il vient chercher sa part nous avons vu lutter là pour qu'on soit président il est alors qu'est ce qui change dans vos vies un bassin économique comme aider à un bassin industriel comme aider il ne reste plus qu'une société entre nous sommes nolée qui végète même qui végète vous êtes là vous ne vous battez pas l'état doit tout faire pour vous si l'état avait laissé rio tinto agrandir ça le cameroun aurait un deuxième barrage vous qui aimez les si là vous ne vous projetez jamais là où il faut rio tinto voulait agrandir cette usine et prendre même en charge le deuxième barrage devinez les qui ont mis les bâtons entre les roues le gouvernement bien pas pu méchanceté il voulait des valises d'argent rio tinto indique au nom ne fonctionne pas comme ça vous voulez qu'en face du social nous faisons du social vous voulez qu'en face du social n'y a pas de souci vous n'avez même pas demandé nous allons bâtir des écoles des hôpitaux d'aider mais nous ne vous apportons pas de mal-être le jour où il fallait signer le le contrat votre ministre était à l'ouestin le pdg de rio tinto s'est retrouvé seul devant le pupitre j'ai jamais vu il était à l'ouest pour une bêtise même pour une broutille et c'est comme ça que c'est son balle et aider à se réunir un vrai bijou un vrai bijou parce que ces personnes la font des hauteurs qu'elles sont les fonds des loupes et dire serait un vrai bijou avec le travail pour quasiment tout le monde merci solange avec du travail pour quasiment tout le monde je me souviens quand je suis arrivé à aider à la première j'avais 9 ans j'avais l'impression d'être sur une autre planète j'avais l'impression qu'il y avait quasiment personne à pied les plus pauvres avaient les vélos même l'usine a donné donné les vélos à l'heure beaucoup d'employés des vélos on aurait dit une ville où on fabrique des vélos dans un sens envoyé seulement vous les vélos vous les vélos quasiment si tu n'avais pas un vélo tu avais une moto des grands cadres la même même rouler à vélo voilà l'usine il y avait des ans chacun avait ou se garer tu avais le nom sur le vélo et l'endroit où se garer avec ton nom tu voulais tu mettais ton vélo aujourd'hui aujourd'hui pour voir quelqu'un avec un vélo hop 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 yam d'abord la route poussa merci j'ai j'ai il y avait la route pour ça voilà le cameroun dont nous parlons mais au pays a dit personne a aidé à ne vous même si je cherche à savoir pourquoi est-ce que à l'état mais tombé du jour au lendemain ce que vous racontez là vous pensez que les gens d'aider à même ceux qui ont grandi avec moi ce courant ça ne parle pas il faut regarder là où nous avons grandit tout est tombé désolation si on vous dit qu'il y avait de la vie dans cette cité là vous arrivez maintenant c'est la saleté que vous voulez voir c'est avant il y avait des varans là malgré le vêtement coupé l'air maintenant c'est le varan que tu veux voir mais les gants et domicile c'est le mood mood que tu veux voir des cités qui étaient niangas enlèvement des ordures et tout maintenant vous trouvez les ordures qui gèrent encore le camerounais avant on disait que nous autres étions les enfants des blancs tout ça parce que c'était entretenu c'était propre c'est le nid de boules que tu veux voir maintenant tu entres on ne voit pas la tête tu ressors voilà le camerounais Béa a défait méthodiquement tout ce qu'Aliid lui avait laissé méthodiquement a dit que lui on lui a laissé ce camerounais pour tout défait et est-ce que nous ne sommes pas des hommes dotés d'intelligence il a défait non abîme tes foies tout le monde doit dire abîme tes pardon pas laisse nous le pays sinon on recommence on repart de zéro parce que nous avons des enfants qui arrivent et le monde désormais se marche ou crève vous arrivez dans une ville et à Zambou le fonctionnement des je n'avais pas prêté attention comme ça la dernière fois en fait plus tu t'éloignes plus tu vois des choses l'autoroute les routes là ce que nous appelons les autoroutes ici c'est deux voies quand il dit deux voies c'est quatre voies donc deux dans un sens deux dans l'autre mais dès que tu amours c'est l'entrée de la ville tu vois l'affaire là de devenir six voies comme ça qu'on parle pas magie six voies ça veut dire qu'au cameroun les axes ce que nous appelons à ce loup là n'ont même pas besoin d'avoir six voies donc quatre suffisent si un pays qui a des millions de personnes fonctionne avec des routes inter inter région à deux voies nous aussi nous pouvons et les camions qui sont versés là bas c'est la magie il ya plus de camions que les voitures mais quand tu arrives comme à douala quand tu imaginais l'axe loup douala yaoundé quatre voies deux dans un sens deux dans l'autre mais dès que tu arrives là là tu sors de la djibamba tu as des six voies douze voies quand il dit six c'est dans un sens tu as douze voies qui apparaissent comme par magie vous c'est l'agis parce que la ville a entre trois et six millions d'habitants ces personnes là doivent circuler sont les échangeurs que tu veux voir ces personnes là ça dit que nous sommes entrés dans l'encre nous sommes d'accord dans l'affaire parce que les gens doivent aller au boulot parce que les échanges doivent être fluides malgré ça il ya les bouchons malgré les douze voies là il ya les bouchons lui un de point il ya les bouchons et vous voulez vivre dans un pays avec les deux capitales qui ont minimum 6 millions 6 millions d'habitants à il y en a qui vont jusqu'à douze pour les deux villes il y en a qui vont jusqu'à qui disent que douala à 6 millions d'habitants vous voulez fonctionner là dedans avec une voix et encore si ce n'est pas la même route qui fait qui fait les deux voies ça veut dire que un côté pour monter l'autre pour descendre je ne suis même pas sûr qu'il ya des voies au cameroun c'est la même route là chacun ça sort comme ça sort au vingt et unième siècle une capitale économique ça dit les gens qui font la richesse du pays vous avez du mal à circuler dans votre propre vous êtes là vous ouvrez la bouche vous ouvrez la bouche à qui on va me réveiller demain matin là rien ne me donnera mal à la tête je vais me lever ma je prends le métro le tramway je prends le bus quel bus parce que j'ai deux lignes qui passent devant moi si j'avance un peu comme ça il ya trois lignes qui passent devant moi plus le métro en dessous ou même mes deux pieds là chaque 15 minutes à pied de mon boulot s'il ne fait pas trop froid mais décide de marcher après si c'est combien de deux heures d'avion là il faut qu'ils marchent voilà le cameroun ce que mes frères là font c'est se débrouiller c'est pas de l'économie ça vous débrouillez tu apportes le conteneur tu déballes tu déballes tu as payé combien pour faire partir le conteneur tu as tchoco combien pour dédouaner ton conteneur l'année prochaine quand tu vas revenir ou bien vu l'année prochaine puisque nous sommes déjà en décembre quand tu vas revenir là tu vas trouver quelqu'un d'autre là-bas devant qui va te demander le double de ce que l'autre donc des projections fossé d'office fossé d'office ou bien si tu as sorti 5 millions là pour dédouaner parce qu'il ya cinq personnes dans le circuit demain il y aura une autre personne va te rajouter un million par dessus que toi tu n'as pas dans tes projections est-ce que vous pensez que nous pouvons avancer comme ça nous pouvons pas avancer aucune économie ne peut fonctionner comme ça l'état ne peut même pas survivre puisque l'argent là c'est le tchoco qui finit dans les poches des camerounais combien de personnes payent la douane quand on dit douane c'est que ça va dans les poches de l'état combien de personnes combien de personnes même si quelqu'un d'autre enlève ça même si c'est un autre camerounais qui tire ça la bonne raison que ça arrive d'abord dans les caisses de l'état combien d'entre nous c'est nous mêmes qui tient ce pays pendant ce temps il y en a qui sont dans les histoires de personnes hôtel a dit que qui a dit que moi je suis parti un mois là vous m'avez entendu beaucoup entendu qui a alors évolué comme c'est moi qui fait de l'ombre là comme c'est moi le problème la vie de qui a changé parce que je suis parti un mois est décalé qui méchant pour méchant toujours en train de chercher le problème là où c'est facile c'est plus facile de s'en prendre en moi que d'aller s'en prendre au système c'est plus facile ah Clément est en adroi vous allez l'aider à mourir mais le gars est déjà mort vu sa chose on vous dit qu'il est en même temps vraiment mais frère vous vous dites souvent que nous ne devons pas parler mais ne pas parler viendrait à apporter la preuve par je sais pas combien au monde que nous sommes tous taillés dans le même bois ah que non vous ne pouvez pas vouloir faire quelque chose de un mot de surprise et dit que vous avez retrouvé la personne mais vous avez retrouvé la personne vous vous taisez vous avez dit que vous l'avez retrouvé ça veut dire que quand vous allez revenir on va vous me dire qu'il n'est pas là hein en mot de covid on vous a dit qu'on laisse encore les gens entre dans les hôpitaux comme ça non sérieux de vous à moi et en plus on vous dit que réanimation vous avez dit que beaucoup de Kamounens ne savent même pas ce que c'est une salle de réanimation vous avez bien vu les fleurs dans une salle de réanimation moi je dis ça je dis rien mais en même temps je suis désolé nous ne sommes pas taillés dans le même bois je ne peux pas laisser le monde croire que nous sommes dans la même bêtise vous avez déjà vu un pot de fleurs dans une salle de réanimation ça existe ça des fleurs là t'attends de quand tu rentres à cette chambre individuelle la réanimation c'est aseptisé mais non mode mode qu'on vit dans plus vous savez tout ce qu'il ya comme une chose néfaste dans un bouquet de fleurs est ce que le bouquet de fleurs aseptisé est ce qu'on peut même d'appeler la série ensemble c'est aseptisé c'est pas aseptisé et vous voulez faire entrer ça dans une salle de réanimation on dit que la réanimation vous voulez offrir des fleurs vraiment la famille nous pouvons aller nulle part franchement vous qui dit soit reconcilié vous travaillez travailler en combien ensemble que le peu que toi tu peux même faire là qu'il ya un brakata en une fraction de seconde tu vois comment l'autre te met son sol tu dis maman non moi un pédale pas dans la choucroute non mais sérieux il ya quand même un minimum de réflexion avant de est-ce qu'on peut lui envoyer des fleurs mais il ya des vidéos comme ça faut même pas que je regarde quand elle regarde ça je suis vénède mais putain pardon qui est ce qui m'a envoyé cliquer sur l'histoire je préfère être à mille années lumière de certaines choses parce que moi il ne peut pas m'abstenir de parler parce qu'on nous mélange trop de mélangement quand tu te projettes tu vis dans la réalité mais pourquoi est ce que les camounet ne veulent pas vivre dans la réalité ton cerveau doit être performant toi qui a décidé de parler ça veut dire que l'autre tape la donnée là bas tu réajuste on te dit en salle de réanimation en une fraction de seconde tu dois trouver quoi dit là au lieu de dire que est ce qu'on peut envoyer des fleurs on t'a dit qu'il est en réanimation on t'a dit qu'il est en réanimation 237 où tu peux faire entrer n'importe quoi oh maman si tu ne sais pas ce que c'est il faut aller sur internet tu tapes salle de réanimation tu vas voir la tête de ça tandis qu'il y a pas de fleurs dans ça il faut qu'on vous dise certaines choses c'est vous qui voulez prendre les devants c'est vous qui voulait prendre et il ya du sacré dans ce bas monde quoi que disent les camerounais il ya du sacré dans ce bas monde être à l'article de la mort c'est sacré tu ne vas pas pousser même le pire bandit au monde la société ne te laissera pas aller couper le fil de sa vie je ne peux pas rester stoïque parce qu'il ya le mélangement dans ce combat vous n'arrivez pas à boycotter les vivants sont les gars l'article de la mort que vous voulez aller boycotter on te dit qu'il en salle est de réanimation tu écris carrément oh nous allons l'aider à mourir quand moi j'ai dit que nous devons prendre ce que nous pouvons comme un mot de santé pour aller lutter vous avez dit que moi le maître le camoun a fait à ça vous avez décidé d'écouter la vie de quelqu'un comme ça aux yeux du monde aux yeux du monde les médecins sont les gars deviennent médecins ici pour sauver des vies donc un médecin travaillant dans cet hôpital là qui était même gentil avec vous aujourd'hui va tomber sur le poste où vous dites que vous allez l'aider à mourir le gars il va être véné à la prochaine fois vous allez trouver des flics l'approche dès que vous avez prononcé le nom de l'homme là on va dire que voilà des personnes qui veulent venir l'assassiner ici vous pensez que tout le monde est amoureux de camerounais tu avais dit que bon tu dis que tu vas finir avec lui mais tu ne peux même pas finir tu sais par quel chemin on passe pour finir avec lui non mes chers frères et soeurs il faut il faut cesser de lever le coude il faut arrêter la boisson t'es tu vu quand tu as bu connais pas le slogan tu connais pas quand on dit d'aller du taux 235 vous voulez parler du taux 237 vous venez vous voulez écouter la vie de quelqu'un qui est le gars dans le coma même si vous même si on brûle l'hôpital là le gars s'en fout il est dans les machines et il a même l'anti douleur qui va avec bébé il est vous avez été opéré mais être mis dans le coma artificiel là c'est perdre une partie de sa vie on vous a dit tu es là ton cerveau est vide ça n'existe pas tu t'es endormi clac pour toi c'est arrêté là oh madame comptez 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 jusqu'à 1 tu n'as même pas encore fait 10 9 8 que tu es yago zup c'est tout ce que tu enregistres et l'enregistrement c'est à dire si ton opération a 12h 12 heures des 12 heures là n'existe n'existe pas dans ta vie vous qui n'avez jamais été opéré la foncelle parce que c'est les 12 heures là n'existe pas et ma bistouri c'est à dire que le gars ait porté tes organes j'étais comme ça qu'il ait jeté ça à gauche ça n'existe pas dès leur groupe c'est terminé on dit que la chose elle adore on peut couper de partout il va pas sentir le cas dit le prochain enregistrement c'est quand vous commencez à revenir à vous et c'est flou ça veut dire que vous ouvrez les yeux comme ça personne ne se rappelle même jamais de la salle de réveil tu cadets tu as des petits bouts le peu que tu as pu avoir dans ton champ de vision là et après tu retombe le temps quand tu te réveilles encore tu es dans ton lit j'ai été opéré cinq fois et je vous promets que je n'ai pas ça dit la seule vision que j'ai de la salle de réveil peut être le voisin à compter parce qu'on n'est pas seul je vous dis qu'à chaque fois c'est un petit champ comme ça c'est tout voit même la chambre la tombe tu retombes dans les pommes c'est aseptisé les machines qui a dans ça tu dis que oh yo je me suis réveillé ou comme ça les branchements de partout ce n'est pas une salle qu'on doit voir donc quand tu te réveille à nouveau tu es dans ta chambre donc là où on a rien à battre de votre hold up il n'en a même rien à battre de sa propre vie le gars il est vous dites que la vie est douce mais c'est sacré le gars il n'est pas là il s'en fout ce sont des autres ça dit c'est une période de sa vie qui n'existera jamais qui n'existe pas et qui n'existera jamais la personne qui dit que quand on est le commandant le commandant il ya parce que la personne n'a jamais été dans le coma on n'a rien sinon on aurait ça dit on aurait notre mémoire enregistrerait ne serait-ce que les conversations de l'équipe qui qui opèrent personne si vous entendez c'est comme vous avez mal anesthésié et vous devez porter plainte toute personne ayant été opéré et bien l'anesthésié n'y a rien et c'est comme être dans le coma donc vous ne pouvez pas me dire que quand quelqu'un est dans le coma la personne vous dit à moi elle me souvient de rien de chez rien de chez rien même ça dit même même le pincement là une fois que vous êtes go vous êtes go vous êtes go quand vous rêvez même là vous le sentez déjà plus pas grand chose il faut évacuer tout ce poison là pour avoir un pain c'est là vous êtes c'est bon d'être anesthésié c'est bon d'être sous morphine oh que c'est bon vous êtes heureux et vous pensez que à temps on a alors quelque chose a dit le gars où il est là il a mis l'année lumière de toutes les mauvaises choses qu'il a eu à faire et il est protégé par la société c'est là où on connaît les barbares et les personnes civilisées je suis désolé ici il ya un rubicon qu'on ne traverse pas une fois que tu es malade tu as droit au soin même si tu es le pire le pire même si tu es hitler on te soigne d'abord même si tu es hitler on te soigne d'abord oui je parle d'anesthésié t'anesthésié c'est te mettre dans le coma artificiel quand t'anesthésié tu es dans un coma artificiel tu es même plus que dans le coma même d'ailleurs je suis même celui que ah non non c'est pareil est-ce qu'on utilise d'autres substances pour t'anesthésié te mettre dans le coma c'est mettre en veille ton corps tu sens encore quoi est-ce que tu sens même la présence on sentirait dans anesthésié on sentirait la présence du chirurgien on ne sent rien la dépendance à la morphine est-ce qu'on donne la morphine comme ça on ne donne pas la morphine comme ça c'est quand on t'opère il n'y a encore pas toutes les opérations et la pompe maintenant elle est bloquée même si tu pompes ça 50 fois là bas on a mis une dose par un c'est une dose par un on devient dépendant la morphine quand on te donne ça comme ça qu'on va t'injecter au corps hop 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 on n'est pas ici au 237 donc mes chers frères et soeurs il faut savoir mettre son énergie au bon endroit moi je dis ça je dis rien il y a des gens bel et bien il y a Tangandi qui fait son père et sa mère réunis là-bas au 237 il n'y a personne pour s'en occuper il n'y a personne il y a même les kochakoutes qui viennent ici sur leurs deux jambes vous ne boycotez pas vous ne boycotez pas et il y a le bassif à qui arrive ici vous prenez les photos avec vous ne boycotez pas vous ne boycotez pas vous voulez aller bout de l'est ça s'appelle le boycote vous boycotez quoi son coma artificiel non mais sérieux quand vous dites que vous boycotez à temps à temps là moi je suis le retour hein vous boycotez à temps là clément vous boycotez quoi ? vous pouvez arrêter ces soins déjà boycotter Nathalie quoi nous a dépassé ce sont les soins d'attendre à clément que nous allons boycotter vous pensez que les français vont pas d'attendre à clément remettre dans l'avion même médicalisé en voyant 237 c'est sans nous choper la honte je parle parce que moi je suis pas dans le mélangement la basse n'a pas vous avez je tiens à la précision je suis de retour la basse n'a pas boycotter quand vous utilisez basse dites la basse grise la basse jaune n'est ni de près ni de loin concerné les doses sont contrôlées à mort vous parlez de quoi ? tu as la pompe à morphine quand tu appuies ça mesure si on a dit un gramme par un c'est un gramme ce n'est pas un et demi tu ne peux rien tu as la pompe tu fais clac clac c'est psychologique tu fais clac mais ça vient ça n'envoie rien si tu as eu la dose prescrite moi il dit ça il dit rien bon allez la famille c'était pour vous dire je suis de retour il n'aura pas de matinale demain parce que j'ai envie de dormir tranquillement tranquille me réveiller naturellement et boycotter ils boycottent les vivants ils veulent boycotter les morts moi je pose juste la question le boycott l'attendat clément c'est à quel niveau ? il faut qu'on le débranche on le renvoie 237 ou vous voulez seulement mettre mal à l'aise tous les malades dans l'hôpital il y a des choses qui sont encore sacrées dans ce bas monde l'hôpital en fait partie moi je dis ça je dirais après chacun fait bien ce qu'il veut dans ce bas monde même les pays ici où c'est mâche ukraine il y a des choses qui sont encore sacrées sauver la vie des hommes en fait partie ce n'est pas parce que nous nous sommes nés dans une république bananière où la vie ne vaut rien ici ça vaut quelque chose même le pire criminel te soigne d'abord ensuite on te dit mon petit on avait un petit dossier là on revient maintenant que tu es conscient quand tu es malade on estime que tu es tu n'as pas toutes tes capacités à foncerie quand tu es dans le coma tu ne peux pas répondre de ce que tu as fait quand tu es dans le coma tu ne peux pas répondre vous irez secouer vous allez secouer qui ? hein ? vous allez vous retrouver avec qui en face ? un légume ? les vivants ne jugent que les personnes qui sont responsables de leurs actes et être dans le coma fait partie des choses qui font à ce que tu ne sois pas tu ne puisses pas répondre de tes actes tu ne sois pas en capacité de répondre de tes actes donc de temps en temps connectons au moins deux demi-neurones lutter ne veut pas dire aller dans tous les sens et la famille lutter ne veut pas dire aller dans tous les sens quelqu'un est malade quelqu'un est malade il se fait d'abord soigner il fallait lutter avant c'est au Cameroun qu'il faut dire que les gars doivent poser les hôpitaux là-bas nous ne sommes toujours pas en train de lutter pour que les hôpitaux soient posés là-bas et le faire partir d'ici c'est pas ça qui fera ce qu'ils soient ceux qui sont là et qui ont les budgets pour poser les hôpitaux le fassent le tout aujourd'hui est de défaire le système de le remettre à zéro pour qu'il y ait des équipes responsables qui puissent bâtir le problème c'est le système ce sont pas les hommes détruisons le système et mettons-y des personnes responsables des bâtisseurs je dis ça je ne dis rien je dis ça je ne dis rien moi j'ai quand même une petite mutuelle là qui assume au minimum j'ai une mutuelle qui assure au minimum ça veut dire que quand je me fais opérer si j'avais une chambre individuelle là ma mutuelle va me payer une chambre individuelle je dis ça je ne dis rien même dans ma famille là j'ai un certain nombre de paramètres qui font que ce que vous allez vivre vous moi je ne vivrai pas pas parce que j'ai trop d'argent mais parce que j'ai un paramètre humain qui fait que les miens ne souffriront pas comme les vôtres est-ce que vous comprenez aujourd'hui en venir l'argent ne sauve plus au cameroun tu peux avoir l'argent et ne pas trouver le médicament tu peux avoir l'argent et ne pas trouver le médicament donc mes frères et soeurs ne luttons pas dans le vide mettons notre énergie au bon endroit après ça franchement c'est une bouche faite pour parler qui entend le dit tout ça chacun fait bien comme il veut donc DJ je suis de retour vous pouvez mixer mais demain pas de matinale je dois finir mon sommeil mais là je suis moins perturbée quand même par le décalage horaire j'ai dormi toute la journée donc demain là mon corps ne me dira pas que manque de sommeil c'est dans l'autre sens que le décalage travaille toujours dans un sens mais là au retour comme c'est un voyage de nuit c'est gérable en partant c'est un voyage de jour on arrive le jour j'ai mis beaucoup de temps je n'arrivais même pas à manger pendant deux semaines je n'avais pas faim mais là non ça va un peu fatigué parce que l'avion et mes jambes se sont beaucoup engourdies mais allez on va marcher demain pour aller au boulot et puis rouler coeur mon dieu je n'ai même pas allumé mon ordinateur mon dieu le nombre de messages ça m'apprendra à partir un mois et hors saison allez la famille la lutte c'est pas la précipitation c'est pas la précipitation et la lutte a pris un autre tournant entendeurs comprennent allez à mardi peut-être parce que si j'arrive pas vraiment à accrocher demain je vais me réveiller naturellement tous les matins je vais gagner une heure de sommeil et je recommencerai les matinelles la semaine prochaine cette semaine-ci il faut que je prenne le temps et puis c'est la fin d'année j'ai loupé la fermeture la clôture budgétaire les problèmes qu'elle va trouver là-bas demain par rapport à nos lignes de crime par rapport à nos budgets et je suis morte dans mon film oh ouais demain là eh mon dieu je crois que j'ai perdu beaucoup d'argent ouais je n'ai pas pu utiliser tous les budgets ah ça et ça m'énerve hein la fonction publique là elle est chiche donc quand on te donne un petit budget là il faut seulement épuiser ça donc demain c'est demain qu'elle va confirmer parce que l'année budgétaire est close depuis le 22 je pense à le 22 novembre oh voilà voilà on pense il y a boulot allez on se tamponne peut-être mardi si vous ne voyez pas mardi ce sera lundi prochain allez merci jean bonne nuit à tout le monde restant positif nous n'avons pas commencé cette lutte pour nous coucher hein on n'arrête pas la liberté ciao ciao je vais ah j'ai fini de regarder la casa des papels qui veut être au spoiler qui n'a pas encore regardé tentez moi de vos spoilers ici la 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 mes filles pour une fois se sont retenues de vos spoilers hein la famille ça n'arrive qu'au cinéma ce genre de choses hein qui n'a pas regardé la casa des papels c'est mardi sans faute ah ah qui n'a pas regardé la casa des papels oh j'ai dit tu es où c'est plutôt jedi jedi tu es où je suis sûr que toi tu as regardé je voulais pas regarder ça aux états unis je voulais faire le marathon non j'ai fait le marathon aujourd'hui tu veux que je te spoil ah j'aime pas comment ça t'aimes pas y'a quelqu'un qui veut pas oh t'as jamais regardé qui n'a pas encore regardé la dernière la partie la dernière partie de la dernière saison oh y'a pas de fan ici vraiment cancres tu es où non ma lolo tu es où oh t'aimes pas un rabat joie ma lolo tu es où tu es regardé Anne tu veux que je te spoiler supplie moi pour que je ne te spoiler pas supplie moi suppliez moi sinon il vous balance la fin je suis mauvaise je sais suppliez moi pour que je vous balance par la fin suppliez moi suppliez moi suppliez moi méfie mon spoiler ici pour le dernier James Bond je l'avais mauvaise je l'avais mais en même temps logiquement logiquement bon je vais spoiler ceux qui n'ont pas encore regardé logiquement on ne peut pas avoir deux doubles 07 logiquement oh vraiment non non je suis en train de regarder je n'accroche pas c'est la deuxième fois que je mets ce film mais je n'arrive pas à accrocher hein y'a des films comme ça donc j'ai regardé j'ai retrouvé mon Netflix et y'a Hulu et la famille les américains ne veulent pas encore déployer Hulu en Europe Hulu ne veut pas se télécharger chez nous la famille je voulais prendre Hulu même étant aux Etats-Unis j'ai pas pu bruger dès que ça a reconnu mon téléphone je me suis dit qu'aux Etats-Unis au moins je peux hein même pas haut ah mais y'a des durs films en cours de téléchargement ah j'avais juste envie de rester peut-être pour regarder ces films là je suis pas sûr tous n'arriveront pas ici il y en a qui sortent directement la demande chez eux ça c'est pas juste hein ça c'est pas juste hein ça c'est pas juste il y a quoi il y a un Kingsman qui arrive il y a tellement de films qui arrive que la famille euh Zamba ah c'est nous c'est décembre bientôt là hein j'adore c'est chez moi j'ai ramené des du des du blouson massacré dans le blouson t'es content c'est doux c'est douillet il aime oula et même pas cher hein bon bref par contre j'ai pas ramener mes chaussures hé 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 la famille mes chaussures sont toujours un chemin j'ai pas ramener les chaussures oh je dis ça je dis rien hé 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 allez la famille assez rigolé allez on se tamponne peut-être mardi sinon la semaine prochaine non pas 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 oulou comme ça H-U-L-U H-U-L-U c'est une nouvelle plateforme ben du moins pas nouvelle pour nous européens c'est même pas encore arrivé ici si c'est arrivé dites moi par où vous êtes où vous êtes passé parce que moi j'ai voulu télécharger zéro je ne l'ai pas vu sur mon téléphone zéro apparition chez eux elle est liée à disney elle est liée à disney tu peux prendre disney avec ce houlou là ou bon bref qui a houlou ici en france qui a houlou en europe H-U-L-U oui c'est une nouvelle plateforme avec un logo vert houlou d'ailleurs écrit en vert si vous l'avez vous me dites où vous êtes allé pour aller vous télécharger ma seule tout ce qu'il me reste c'est le cinéma dans mon salon allez on se tire au jus quand on se voit on se voit quand on se voit on se voit à l'autre pour aller